La gestion de la distribution de l'eau potable repose essentiellement sur deux axes. Relevé des compteurs, entretien des canalisations. Dans ce laboratoire, on teste et talonne vérifie la fiabilité des compteurs. La marge d'erreur de comptage doit être inférieure à 4%. Le télé-relevé est une technologie qui commence à s'imposer en France, déjà présent dans une dizaine de villes. Je vais vous présenter pour commencer un compteur d'eau classique qui représente 95% du parc utilisé. Vous voyez, ça totalise ici le nombre de mètres cubes consommés par les clients. On fait des relèves tous les 6 mois, tous les ans, de manière traditionnelle. De plus en plus, on utilise le module radio. A chaque fois que cet éduit fait un tour, le module radio enregistre, grâce aux 3 bobines, ce nombre de litres. Et horodate chaque litre. Grâce à cette mesure du litre, on a accès à un certain nombre de données sur le point de comptage qui vont concerner la consommation, évidemment, moyenne, journalière, horaire. Ils vont également être concernées la consommation par débit. Et d'autres informations très utiles, comme les fuites. Est-ce qu'il y a une fuite domestique ? Est-ce qu'il y a eu des retours d'eau ? Est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle des persistances de débit, c'est-à-dire une continuité à un certain débit ? Toutes ces informations sont envoyées par voie hertzienne et récupérées sur un fichier central, ce qui permet une gestion des dossiers beaucoup plus rapide. On évite le déplacement d'un releveur de compteur, on évite le dérangement du client. On n'a pas besoin d'aller chez lui ou de prendre rendez-vous pour aller relever un compteur. Certains compteurs ne sont pas accessibles, sont dans des caves, dans des garages. Ça nécessite une prise de rendez-vous, quelques déplacements. Grâce à un télé-relevé, à tout moment, il suffit d'appeler et on peut consulter en direct l'index qui a été fourni par le compteur. Plus rapide et donc plus rentable, du moins pour la société. Car cette économie de temps et d'argent n'a pas été répercutée sur la note du client. En 2009, celle-ci a même augmenté de près de 4%. On essaye de rester raisonnable, on est autour ici, on est autour à peu près de 3 euros le mètre cube. C'est un prix qui est convenable quand on se compare aux autres grandes villes. Il est même relativement bon marché dans la mesure où on a à la fois aussi bien en amont qu'en aval, pour le traitement des eaux résiduaires, l'évacuation des bouts, la gestion globale du phosphore et de l'azote. On a globalement un dispositif qui est complet et performant. Et dans ces conditions-là, le prix est raisonnable. Les objectifs de la ville se situent plus sur l'amélioration du rendement. Entre l'usine et le robinet du consommateur, il y a 20% de perte d'eau. Cause principale, les fuites. Retour au laboratoire. Cette fois, les tests concernent les prélocalisateurs de fuites. Des enregistreurs de données acoustiques qui amplifient 500 fois les sons perçus. Je vais vous faire écouter le bruit de fuite. Et ça, c'est le bruit d'un compteur. Ce sont les chercheurs de fuite qui déposent ces appareils sur les canalisations. A Metz, il y en a un millier sur 1000 km de réseau. Si le prélocalisateur diagnostique une fuite, le chercheur de fuite utilisera un corrélateur pour préciser au mètre près la position de la fuite. C'est les deux amplis que vous avez, que vous mettez si possible sur deux vannes principales. Donc à chaque bout, après on mesure, on prend la mesure et en fonction du diamètre de la conduite, on rentre les informations dans le corrélateur, donc dans l'ordinateur. Ces données sont enregistrées sur le fichier central de la société gestionnaire. Celle-ci décidera ensuite de déclencher les travaux. Toutes les canalisations sont répertoriées et classées en fonction de leur ancienneté et structure. Certaines d'entre elles doivent être totalement renouvelées, souvent les plus anciennes, en plein centre-ville. Mais à 200 euros le mètre en zone urbaine, le taux de remplacement excède rarement 0,5% par an, moyenne nationale. Il va donc falloir attendre deux siècles pour moderniser l'ensemble du réseau.